Bellessa, certes, c'est des produits cosmétiques avec des ingrédients de qualité et des produits efficaces, mais c'est aussi tout un concept de bien-être complet. On pense vraiment que la beauté, c'est quelque chose de complet, ce n'est pas que des produits, c'est aussi tout un état d'esprit et c'est vrai que les Cévennes, c'est ça aussi. C'est donc cette liberté, cette authenticité et ce côté sauvage qui rend bien. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon, bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois deux invitées, enfin à distance, puisqu'elles sont dans les Cévennes et moi en région parisienne. Caroline Picard et Amandine Coll sont deux amies. Ensemble, un jour de 2016, elles ont lancé Bellessa, une marque de cosmétiques made in Cévennes. Eh oui, il n'y a pas qu'à Paris que l'on crée dans la beauté. Et quoi de plus naturel quand on vit dans une région protégée et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'il vous plaît. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Caroline, bonjour Amandine. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Alors, quel est votre parcours ? Amandine peut-être ? Oui, alors moi du coup j'ai fait des études en cosmétique, donc j'ai fait un BTS cosmétique esthétique. Et comme j'étais intéressée par le laboratoire, j'ai poursuivi avec une licence chimie options cosmétiques. Pour vraiment me diriger vers la formulation, c'était vraiment la chose qui me passionnait. Donc j'ai eu ma licence et donc pour finir cette licence, j'ai eu un stage dans une entreprise, un façonnier qui fait des cosmétiques dans notre région, à côté de Saumière. Donc c'est un stage qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, aujourd'hui on travaille avec ce façonnier. Et après mon stage, j'ai directement trouvé un emploi dans un labo de cosmétiques bio, à côté du ZES, où j'étais formulatrice. Donc du coup j'ai pu exercer mon métier comme ça pendant trois ans. Ce qui était intéressant dans ces deux expériences, c'est que j'étais dans des PME. Et du coup, ma mission principale, c'était la recherche et développement. Mais j'ai pu toucher un petit peu à tous les aspects de l'élaboration d'un produit cosmétique. Je suis passée un peu par tous les services, soit la production, la qualité, la réglementation. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi pour la suite. Oui, j'imagine. Et vous, Caroline ? Alors, moi j'ai rencontré du coup Amandine dans le laboratoire, le dernier qu'elle a fait. Et avant ça, j'ai eu un parcours, j'ai un peu tout essayé. J'ai un peu tout fait. Et moi, ce qui m'a toujours passionnée, c'est le maquillage d'effets spéciaux. J'ai toujours rêvé de faire ça. Du coup, je suis montée de mon tissu de natal à Paris pour faire une école de maquillage professionnelle. Et au final, j'ai atterri plutôt dans la mode, pas dans les effets spéciaux. Mais du coup, j'ai travaillé pendant six ans dans le milieu de la mode et le maquillage. Ça m'a passionnée. Mais bon, au bout d'un moment, mon environnement natal me manquait. Donc, je suis repartie dans le sud, dans mon petit village. Et après ça, j'ai eu un spa. J'ai fait un cursus esthétique aussi. Je suis allée me former au massage en Thaïlande. J'ai eu plusieurs approches de la beauté, du coup, et je pense que ça me sert aujourd'hui, du coup. D'accord. Et vous étiez plutôt cosmétique conventionnel, bio, clean ? C'était quoi votre approche de la beauté ? Dans la beauté, justement, j'ai tout testé. J'aimais un peu tout essayer. J'attendais un peu le graal que je n'ai jamais trouvé. Au final, je me rends compte. Mais je marchais beaucoup sur le rêve de ce qu'on me promettait et je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière. Je ne m'étais en fait pas posé la question. Jusqu'à, finalement, ma rencontre avec Amandine et puis ce laboratoire où je me suis rendue compte de ce qu'il y avait derrière et où ça m'a vraiment donné envie d'aller vers plus, d'être un peu plus difficile sur mes choix. Et je me suis rendue compte qu'en fait, il n'y avait pas, à ma connaissance en tout cas au début, une offre qui me correspondait. Je me suis dit, bon, ce n'est pas terrible au final tout ce qu'il y a derrière. Donc, maintenant, bien sûr, à 100%, clean, pas forcément le bio. On n'est pas justement, on vient du bio et tout. On se rend compte que ce n'est pas forcément au gage de la qualité que nous, on recherche en tout cas. Mais on fait très attention à la naturalité, bien sûr, et à la qualité des formules et des ingrédients qu'on utilise. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre propre marque, en fait ? Alors, donc moi, déjà, j'ai toujours eu un petit peu ce rêve de cosmétique Cévenol. Parce que comme j'ai dit, je suis des Cévennes et je suis formulatrice de produits cosmétiques. Donc, c'est vrai que de mettre des ingrédients Cévenol dans des produits cosmétiques, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et je pense qu'on s'est lancé parce qu'on s'est rencontré et que du coup, on ne s'est plus. Je pense qu'on s'est rencontré au bon moment, c'est-à-dire que professionnellement, on avait toutes les deux envie d'autre chose et envie d'évoluer. Mais personnellement aussi, on avait été beaucoup touchés dans nos vies personnelles. Il y a eu certaines petites aventures qui ont fait que personnellement aussi, on voulait prendre les choses en main. Et en fait, voilà, on voulait la même chose toutes les deux. On voulait créer notre propre travail. On voulait avoir une vie sympa. On voulait être fière de ce qu'on allait faire. On voulait faire quelque chose de bien, en fait. Donc, voilà. C'est vrai que souvent, quand on nous rencontre, on nous dit, mais vous êtes complètement différentes, ce qui est très vrai. Mais on se rejoint sur des tas de valeurs qui ont fait qu'on a pu se lancer, en fait. Pour nous, la famille, c'est hyper important. La nature, c'est hyper important. Donc, c'est vrai qu'on se rejoignait sur des tas d'aspects, notamment sur l'idée de l'entreprise. On savait que forcément, il faut réussir économiquement une entreprise. Mais on voulait aussi que derrière, voilà, il y ait une réussite environnementale, parce qu'on est très sensible à l'écologie. On voulait qu'il y ait une réussite aussi sociétale, parce que voilà, c'est une aventure humaine aussi. Donc, d'où, voilà, beaucoup de prestataires qui interviennent, des producteurs, voilà, tout ce genre de choses. On voulait aussi réussir dans notre petit milieu rural. On pense qu'on peut faire de très bons produits et de la beauté, même en milieu rural. Et puis, au niveau des produits aussi et de la marque, on se rejoignait, parce que, comme on vous a dit dans notre parcours, que ce soit Caroline ou moi, on ne vient pas du marketing. C'est vrai qu'on ne s'est pas dit, tiens, là, il y a un marché à prendre, on va lancer tel produit pour répondre à tel marché. On a plutôt pris le problème à l'envers. On voulait créer de bons produits vraiment sans compromis, être transparente et être à l'aise avec l'offre qu'on allait proposer. Donc, voilà, avec nos expériences, donc plutôt moi en formulation et Caroline plutôt dans la beauté, on s'est lancé, on s'est beaucoup formé, on a fait beaucoup de terrain et on le fait encore beaucoup. On sait qu'on n'est pas expertes en tout, mais on est toujours en train d'essayer de trouver les réponses à nos questions pour vraiment avancer au mieux avec notre marque et être vraiment transparente et faire de notre mieux. D'accord. Et alors, l'idée d'utiliser des ingrédients, des cévennes, c'était vraiment important. Est-ce qu'il y a une particularité, une richesse du terroir qui fait que ces plantes étaient plus intéressantes à utiliser pour vous ? Alors, il n'y en a pas qu'une. Il y en a beaucoup. En fait, les cévennes, c'est une région dans le sud de la France, c'est de la moyenne montagne. C'est un parc national, notamment, une de ses distinctions, c'est que c'est un des onze parcs nationaux et c'est un des rares à être habité, où aussi on propose de l'agriculture. Du coup, cette agriculture sur le parc, elle est très encadrée parce qu'il a eu plusieurs distinctions, ce parc des cévennes. Notamment, c'est une réserve de biosphères qui est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il y a des espèces végétales et animales qui sont endémiques à ce parc. Il a reçu aussi, il n'y a pas très longtemps, le label Réserve internationale de ciel étoilé, parce qu'il y a très peu de pollution lumineuse. Donc, ça, c'est assez prestigieux aussi. Et du coup, toute l'agriculture, tous les acteurs du parc, en fait, doivent répondre à un cahier des charges très strict, déjà. Donc, finalement, nous, c'était un choix parce que c'est la région natale d'Amandine. Moi, je suis juste à côté, je suis à l'entrée du parc originaire, pas très loin, mais c'est une région qu'on continue de découvrir chaque fois et qui nous émerveille. C'est très sauvage. Et du coup, c'est vrai que d'utiliser des matières premières sourcées sur ce parc, à la base, nous, c'était un choix un peu chauvin, mais au final, ça a vraiment du sens parce que tout ce qui touche au parc est tout à fait dans notre philosophie. Je voulais juste compléter un petit peu ce qu'a dit Caroline, parce que c'est vrai que les Cébènes, c'est une terre très riche en nature, en patrimoine, en biodiversité. Mais c'est vrai que c'est aussi une terre qui est riche d'histoire et c'est vrai qu'on le retrouve un peu dans notre marque. Il faut savoir que les Cébènes, ça a été une terre de refuge, où pendant, par exemple, la guerre des Camisards, les Camisards s'y sont réfugiés. Pendant les grandes guerres, il y a eu des résistants aussi qui s'y sont réfugiés. Enfin, tout ça pour dire que c'est une terre d'accueil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le ressent encore parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'y ressourcer, qui veulent changer de vie, qui disent « je vais aller en Cébènes ». On y retrouve des retraites, des retraites de yoga, par exemple. Donc, c'est vrai que tout ça aussi, on essaye de le faire véhiculer dans la marque, cette image. On veut aussi le faire ressentir parce que Belessa, certes, c'est des produits cosmétiques avec des ingrédients de qualité et des produits efficaces, mais c'est aussi tout un concept de bien-être complet. On pense vraiment que la beauté, c'est quelque chose de complet. Ce n'est pas que des produits, c'est aussi tout un état d'esprit. Et c'est vrai que Belessa, c'est ça aussi. C'est donc cette liberté, cette authenticité et ce côté sauvage qui rend bien. D'accord. Et alors, vous, vous avez vraiment privilégié tout ce qui est circuit court, agriculture raisonnée. Comment vous avez sélectionné les fournisseurs d'ingrédients ? Les fournisseurs d'ingrédients, déjà sur le parc, comme je vous ai dit, ils doivent adopter des pratiques agricoles vertueuses et respectueuses, du coup, de la biodiversité, etc. Et donc, nous, on les a sélectionnés. On aurait déjà eu ce même cahier des charges, de toute manière. Mais aussi, on les a sélectionnés pour la qualité de leurs ingrédients et l'excellence de leur savoir-faire. Savoir-faire, ils ont vraiment, c'est des personnes qu'on va rencontrer régulièrement et on se régale de les voir travailler, d'en apprendre toujours plus. Bien sûr, on ne vient pas de l'agriculture, mais on voit de suite, quand on arrive sur place, la façon dont ils travaillent. On a, par exemple, la châtaigne de Viviane. Viviane, elle habite dans un vieux masque et perdue au fond d'une vallée typique. Il faut s'y rendre, quoi. Le GPS, il ne vous y emmène même pas. On a l'huile d'amande douce qui a été produite. Jean et Patricia, c'est les rares à faire encore de l'amande douce en France, alors que l'endroit, surtout les Cévennes, s'y prête totalement. On a Marie, qui a un jardin exceptionnel, qui est totalement autonome, sans impact environnemental. C'est une sorcière des plantes, quoi. Et du coup, c'est passionnant, parce qu'elle nous en apprend à chaque fois, toujours. Les huiles végétales qu'on a, elles sont pressées à froid, bien sûr. Bien sûr, on les utilise, nous, personnellement, pour manger, on se régale. Et en plus, forcément, la qualité sur la peau, ça en ressent, quoi. Oui, j'imagine. Et j'ai l'impression que vous avez un rapport très sympa avec, justement, ces fournisseurs. Ce ne sont pas que des fournisseurs d'ingrédients, quoi, pour vous. C'est vraiment des gens que vous connaissez presque personnellement ? Ah oui, oui, oui. On va les voir régulièrement, déjà, pour aller chercher les matières, pour aller discuter avec eux, pour les prendre en photo, parce qu'on aime bien les mettre en avant. Si on a des produits de qualité, c'est grâce à nos ingrédients de qualité qu'ils proposent. Donc, c'est vrai que, non, on s'entend très bien avec eux. Alors, au début, ils ont pris l'idée un petit peu, voilà, de mettre leurs ingrédients dans des cosmétiques. Mais qu'est-ce qu'elles veulent, ces deux nénettes ? Mais c'est quoi cette histoire ? Et puis, c'est vrai qu'après, à force d'expliquer, ils se sont dit, oui, en même temps, pourquoi pas ? Et donc, c'est vrai qu'ils nous ont quand même bien accompagnés là-dessus. Et aujourd'hui, du coup, eux aussi, ils sont fiers de pouvoir proposer cette autre façon de valoriser leurs ingrédients. D'accord. Et on imagine, bon, il y a souvent, voilà, des sécheresses de plus en plus, des grosses pluies. Bon, qu'est-ce qui se passe si un agriculteur ou même un apiculteur, parce que je crois qu'il y a du miel dans vos produits, qu'est-ce qui se passe si, voilà, quelqu'un est touché par une catastrophe climatique ? Comment vous gérez ? Parce que je crois que vous n'avez que neuf fournisseurs, en fait. Alors, on a neuf fournisseurs principaux, on va dire, pour nos ingrédients. Maintenant, j'ai fait en sorte qu'il y ait toujours au moins un ou deux autres fournisseurs derrière à appeler, justement, au cas où. Et puis après, c'est vrai que, du coup, il y a une organisation derrière. C'est-à-dire que c'est vrai que la plupart des productions, elles se font une fois par an. Ce sont des produits frais. Donc, du coup, il y a toute une organisation. C'est-à-dire que je fais tout un prévisionnel de vente une année à l'avance. Et généralement, en fin d'année, j'appelle tous mes producteurs et je leur dis, bon, ben voilà, pour l'année prochaine, je vais avoir besoin de tant de kilos de châtaigne, tant de kilos d'huile. Donc, à chacun, je leur dis, je leur dis, vous pouvez me mettre ça de côté. Et donc, ils jouent le jeu en me disant, OK, Armandine, c'est bon, c'est mis de côté. Après, s'il y en a un qui me dit, je vais être un peu juste, eh ben, du coup, je fais appel à mon deuxième fournisseur. Ah, d'accord. Donc, c'est vrai qu'en travaillant comme ça, pour le moment, on s'en sort bien. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que vous vous interdisez l'utilisation, pardon, de certains ingrédients, de certains actifs ? En fait, on s'interdit… Oui, on se les interdit, c'est-à-dire que pour chaque ingrédient qu'on utilise, qu'il soit Cévenol ou qu'on soit obligé de prendre, en tout cas, de sourcer ailleurs qu'en Cévenne pour, justement, nos formules, parce qu'on ne peut pas tout trouver en Cévenne. C'est pas cool. Voilà, on a notre propre cahier des charges qui est très strict. On se colle au cahier des charges de Cosme Bio, mais voilà, on n'est pas sur le label pour le moment, on ne prend pas de label, mais on fait attention de faire des recherches sur les ingrédients controversés. Récemment, on a reformulé tout parce qu'il y avait un décomposé qui était peut-être suspecté. On s'est dit, bon, il n'est pas vraiment… C'était un décomposé du parfum, donc on a dit, allez, on refait tout. On est sûr d'être à la page à chaque fois, de faire attention à ce qu'on utilise parce qu'on revendique une transparence totale et du coup, on veut faire attention. On ne s'interdit pas de rajouter, comme je vous ai dit, des ingrédients, par exemple, pour faire une crème, il faut des émulsifiants. On a notre petit baume, Cévenol, qui a cinq ingrédients, qui est à base d'huile et de cire d'abeille et de miel. Mais du coup, voilà, c'est un autre style de cosmétique. Nous, on apprécie aussi une cosmétique qui fait rêver, qui emmène dans un univers avec une senteur, avec une galénique qui est intéressante. Et même pour la galénique, bien sûr, on utilise au maximum du naturel. On est à plus de 99% d'origine naturelle, bien sûr. Mais quelque part, pour nous, c'est un peu la moindre des choses d'être clean, en fait. De faire de la clean beauty, c'est un peu la base. Donc, on va plus loin en apportant du circuit court et en mettant en avant toutes les matières qu'on utilise. Mais voilà, pour nous, c'était quand même normal, bien sûr, de s'interdire les ingrédients controversés et qui n'apportent pas réellement quelque chose, en plus, dans la beauté. Et alors, votre philosophie du circuit court, j'ai vu que ça va jusqu'au packaging. Tout est fait dans un rayon de quelques kilomètres. Comme je vous ai dit, on ne peut pas tout trouver sur le parc des Cévennes. Par exemple, nos tubes viennent du Gers, parce qu'en Cévennes, il n'y avait pas un fabricant de tubes. Mais en tout cas, au minimum, c'est Made in France et toujours avec de l'éthique, mais au plus proche de nous. Par contre, notre imprimeur d'étiquettes, il est à 5 kilomètres du bureau. Tant qu'on peut le faire, on le fait. Mais on s'assure aussi que les collaborateurs travaillent dans le bon respect de l'homme et de la nature à chaque fois. On essaie d'être nous-mêmes gage d'excellence dans toutes les personnes à qui on fait appel. Et j'ai vu que certains contenants étaient fabriqués à partir de résidus de canne à sucre. Est-ce qu'à terme, vous avez l'intention d'utiliser cette matière pour tous les contenants ? Quelle est la limite de l'utilisation de ce type de matériaux ? Oui, c'est vrai qu'on a fait ce choix récemment. L'écologie, comme on l'a dit, c'est une notion importante pour nous. C'est vrai que dès le départ, on a fait le choix d'utiliser que des emballages qui soient recyclables. On utilisait aussi du plastique, mais recyclable. Et on a vu en début d'année qu'il se passait des nouvelles choses. On essaie toujours d'être en veille pour s'améliorer. On s'est posé, Caroline et moi, on a même dit à certaines clientes de venir au bureau. Et on a dit, ok, on fait page blanche et on va regarder un peu ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on fait là aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez qu'on peut s'améliorer sur certains points ? Est-ce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas ? On s'est posé, on a fait un audit pour voir s'il y avait des endroits où on pouvait encore s'améliorer. On a participé aussi à une conférence qui se passait pareil en début d'année organisée par Cosmède sur un petit peu les cosmétiques et l'écologie. Et voilà, du coup, ce qu'il en est ressorti effectivement, c'est qu'on pouvait s'améliorer sur nos plastiques avec ce nouveau plastique végétal, donc issu de résidus de canne à sucre. On a vu qu'au niveau d'empreintes carbone, il était mieux. Au niveau de la production, il était mieux. Donc c'est vrai qu'on a dit, après avoir pesé le pour et le contre, ok, on va se diriger vers cette solution. Donc là, on a déjà certains de nos emballages qui sont en PE végétal et les autres sont en train de suivre en fonction des productions. On a encore du stock sur certaines choses, donc on va quand même les vendre. Mais voilà, tout est prévu pour qu'effectivement toute la ligne plastique puisse passer sur du PE végétal. Et comme ça ne nous semblait pas forcément suffisant, on a réfléchi à quelque chose d'un peu plus poussé, parce qu'en soi, l'idée, ce serait quand même de ne pas avoir à en produire de ce plastique. Et en fait, on a pensé au système de recharge à côté de ça. Et oui, j'allais vous demander où vous emmeniez votre projet de recharge. Voilà. Du coup, c'était un peu le complément de cette idée. Donc on s'est dit, surtout sur les produits qui tournent beaucoup, comme le gel douche et l'eau micellaire, parce qu'on s'était posé la question, est-ce qu'on passe sur du verre ? Mais par exemple, pour ce type de produit, c'est beaucoup plus lourd, ce n'est pas pratique, ça va se casser. Donc on s'est dit, ce n'est pas forcément la bonne solution. Du coup, cette idée de recharge nous est revenue et donc effectivement, on l'a lancée. On l'a lancée, on produit notre soin de douche et notre micellaire en 5 litres et on le propose à nos points de vente. Ce qui fait que les clients finaux, ils peuvent venir recharger. Il faut que le point de vente le fasse, parce qu'ils sont plutôt assez réceptifs à cette idée. Ça leur plaît beaucoup, donc je pense que ça va bien prendre. Et du coup, le client final peut maintenant venir recharger son gel douche ou son eau micellaire. Oui, d'accord. Et alors, Bélessa, ça a été lancé en 2016. Comment vous avez vu évoluer le marché depuis 4 ans ? On a vu avec beaucoup de joie le marché évoluer dans le sens de ce qu'on propose de nos valeurs, en fait. Donc on est contentes parce que ça permet à des petites entreprises comme nous, au fond des Cévennes, d'être mises en lumière et d'intéresser de plus en plus de personnes. Et du coup, on trouve ça très bien. Ça nous permet aussi, nous, depuis 4 ans, on a vu, ne serait-ce que par rapport, on parle du plastique à base de cadenas-sucre, ça n'existait pas quand on a débuté. On avait très peu de solutions. Et je pense que ça va continuer dans ce sens parce que les consommateurs font la démarche. et du coup, nous, ça nous permet en tant que d'entreprises d'avoir des partenaires qui se mettent de plus en plus à adopter ce genre de solution. Et on voit, nous, on est très à l'écoute de nos clientes. On se rend dans nos points de vente, leur présenter les produits. Donc on a beaucoup de retours et on se rend compte vraiment de l'évolution et du net intérêt pour des choix plus vertueux. Donc on est ravis de ce changement, bien sûr. Et alors, la pandémie a-t-elle freiné l'évolution de la marque ou est-ce qu'elle a été propice pour vous à une réflexion autour de l'évolution de Bellessa ? Alors, c'est clair que pendant la période de confinement, quand on a 50% de nos points de vente qui ferment, le reste qui sont des pharmacies donc qui font autre chose que conseiller de la beauté, c'est clair que oui, notre chiffre d'affaires a quand même pris un bon recul sur cette période-là. Et bon, nous, voilà, on ne s'est pas découragés. Donc on a vraiment profité effectivement de cette période pour faire une remise en question. Il y avait déjà beaucoup de points qu'on avait soulignés avant le confinement qu'on voulait mettre en place. Donc on en a profité. Tout ce qui était notre stratégie digitale, nos réseaux sociaux, la refonte du site. Donc tout ça, on en a profité pour bien le mettre au point. Et dès le déconfinement, c'est vrai qu'on a très, très bien redémarré. Tous les points de vente ont bien recommandé. Notre changement sur le site, voilà, ça a payé parce qu'on a bien développé nos commandes. Donc je dirais quand même que oui, finalement, cette période nous a un petit peu aidés. Parce qu'en plus, les gens, ils sont encore plus tournés vers une consommation française, locale et saine. Donc c'est vrai que là-dessus, nous, on coche toutes les cases. Donc on pense que, voilà, c'est comme le marché, ça se tourne un peu vers toutes nos convictions. Là, on a un produit qui plaît. Bon, super. Et alors, comment c'est de travailler entre amis ? Comme on vous a dit, nous, on est très différentes. Et du coup, on s'est associés au début sur une idée, sur une base de travail. Et c'est au cours de l'entreprise, de la construction de l'entreprise, qu'on a construit notre amitié. Donc quelque part, ça s'est construit sur les bases de l'entreprise aussi. Donc c'est plutôt sain parce que ce n'est pas évident d'avoir une entreprise, surtout quand on veut chacune avoir le dernier mot. Donc c'est, on a eu beaucoup d'engueulades mais aussi beaucoup de moments de joie. Et je mets l'accent sur les engueulades parce que c'est ce qui nous a permis de toujours aller plus loin, en fait. Pour pas qu'il y en ait une des deux qui se retrouve frustrée, à chaque fois, on va au bout, au bout, au bout. Et on se rend compte que ça met le doigt sur des problématiques auxquelles on n'aurait pas forcément pensé ou d'autres visions. Et du coup, je pense que ça nous aide à avoir quelque chose d'abouti, en fait. Une marque aboutie. Pour moi, c'est un peu ça. C'est super. Je vous remercie beaucoup. Merci Amandine. Merci Caroline. Merci Chantal. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcasts et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. Cinq étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.